Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Destiny 2 et de certaines informations concernant la licence. On va parler du retour de la bannière de fer, du patch des doctrines à venir, donc un très gros patch à venir concernant les super de tous les personnages. Et pour terminer, on va parler de l'avenir de la licence avec une potentielle date de sortie pour, tenez-vous bien, Destiny 3. Et donc sans plus tarder, on va parler de la bannière de fer, la première info de cette vidéo, puisque la bannière de fer est de retour, ou du moins elle le sera, à partir de demain, le 15 janvier à 18h. Comme toujours pour une semaine, elle va donc rester jusqu'au 22 janvier. Et le mode mis à l'honneur, comme toujours, est le mode domination. Petite parenthèse, n'oubliez pas d'en profiter pour peaufiner vos triomphes pour ceux qui ne les ont pas terminés dans ce mode de jeu. On passe tout de suite à la grosse info de cette vidéo, il s'agit de Destiny 3. Il se trouve qu'une compagnie, la firme Cohen, spécialisée dans les finances, notamment au sujet des jeux vidéo, aurait prévu une date de sortie potentielle pour Destiny 3 en 2020. Ce qui corrobore les propos du journaliste Jason Schreyer, qui avait annoncé que Destiny 3 était entrée en développement dès la sortie de Destiny 2. Alors on sait que Bungie et Activision ont rompu récemment leur contrat, on va donc partir probablement sur une toute nouvelle ligne de développement concernant ce troisième opus. Ça passe ou ça casse, comme on dit, il pourrait être totalement différent des précédents. Quoique le titre est développé sous l'égide toujours de Christopher Barrett et de Luke Smith a priori, qui pourrait nous permettre de garder les grandes lignes majeures de la licence. D'ailleurs à ce sujet, des informations avaient déjà fuité, notamment via un utilisateur Reddit du nom de AnonThe9, qui avait déjà annoncé autrefois des fuites qui se seraient confirmées par le passé. Donc il réitère pour Destiny 3 et nous annonce l'arrivée d'Europa, lune des lunes de Jupiter. Il y aurait également le retour de nos personnages, nos trois gardiens, avec cette fois-ci de nouveaux super et la capacité parmi les pouvoirs de ces derniers de pouvoir maîtriser la force des ténèbres. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui donnerait une tonalité bien plus sombre, bien plus dark et bien plus dramatique au jeu, ce qui avait été annoncé également. On dériverait toutefois vers un côté axé RPG, tout en conservant le retour du PVP et des modes style PVPVE comme on avait pu en voir par exemple pour le Gambi. Donc tout ceci, je le précise bien, sont des suppositions qui ont été faites par des journalistes, des entreprises spécialisées sur les finances. Donc voilà, ce sont des suppositions à ne pas prendre véritablement au sérieux tant que nous n'aurons pas d'informations officielles des principaux intéressés bien évidemment. Et enfin, concernant la dernière grosse information de cette vidéo, c'est le patch pour les doctrines de nos personnages, des modifications prévues avec la mage 2.1.4 que l'on va survoler rapidement. On va commencer par le chasseur dont le pistolet d'or va être modifié puisque dorénavant, lorsque vous effectuerez un frag avec la perc 6 coups, vous pourrez récupérer une balle supplémentaire pour ce pistolet d'or. Il y aura également de l'augmentation de l'énergie de super qui sera récupérée grâce à la capacité entraînement salvateur. Pour ce qui est du déluge de l'âme, le poids des dégâts au moment de l'explosion sera plus important que ceux réalisés lors de l'impact des couteaux et vous pourrez vous infliger des dégâts quand les couteaux exploseront trop près de vous. Il y a également la correction d'un petit bug qui faisait que les couteaux visaient les alliés lorsque vous lanciez votre super, donc ceci est maintenant corrigé. Et enfin, concernant cette doctrine, il faut savoir que le changement vous donnera beaucoup plus de temps de super. Par exemple, pour la voie des hors-la-loi, ce sera en faisant preuve de dextérité que vous pourrez allonger la durée de votre super. Pour la voie des tiroirs d'élite, vous aurez la possibilité d'obtenir votre super plus rapidement. Concernant la doctrine ronde de nuit, le carquois de Mobius va changer également puisque les dégâts de bonus s'appliqueront intégralement au premier coup au lieu de s'accumuler et de se multiplier. Vous aurez également une augmentation du rayon et de la durée du super et il sera maintenant beaucoup plus facile de faire des laisses successives. Changement également pour les lames spectrales puisque vous aurez une réduction de la résistance aux dégâts en mode furtif et une réduction de la durée du super lorsque vous serez invisible. Alors remarquez également là encore, c'est une première étape pour le tir de l'ombre puisqu'a priori, le super sera encore amené à être modifié. La grâce survoltée va changer également toujours pour le chasseur puisque la majorité des dégâts se fera désormais grâce à l'attaque lourde de ce super. La hausse des dégâts apportés par cette mise à jour sera donc majoritairement portée sur cette fameuse attaque lourde. Il y aura enfin une augmentation du bonus de dégâts de la capacité courant meurtrier. On passe maintenant du coup au titan. Changement également pour la doctrine solaire brise soleil puisque la tâche solaire notamment auront des dégâts de brûlure qui seront doublés, tenez-vous bien. Et même combat également pour la guerre solaire puisque la durée du bonus passera de 3 à 5 secondes et tous les dégâts seront eux aussi augmentés. Donc le titan va faire un petit peu plus de mal, du moins le titan solaire. La masse enflammée changera également puisque son rayon de l'attaque écrasante augmentera également et que la tornade de feu protégera davantage. Du changement aussi sur la sentinelle puisque la majorité des dégâts se fera désormais grâce à l'attaque lourde du bouclier. La hausse des dégâts changera également grâce à la mise à jour puisqu'elle sera portée principalement sur l'attaque lourde de ce super. Pour le titan cryo, donc l'assaillant, changement également puisqu'il y aura désormais 3 paliers de temps de suspension. Donc concrètement la durée de suspension nécessaire par palier a été retravaillée. Chaque palier de temps de suspension nécessitera désormais 4 frappes au lieu de 3 et les dégâts obtenus du bonus liés au temps de suspension sera fortement augmenté. Donc ça c'était concernant la compétence vitesse terminale. Pour ce qui est de la compétence piétinement, le coût en énergie de super du coup d'épaule sera réduite à 85% et la compétence piétinement pourra donc s'activer désormais toutes les demi-secondes au lieu d'une seconde complète. Et pour terminer, on va parler de l'arcanisme. Donc concernant la lame de l'aube, on aura une augmentation de la durée du super. Concernant la voie abyssale, alors attention, particulièrement sur la capacité cataclysme, on aura une augmentation du rayon de l'explosion, une augmentation des dégâts des sous-munitions. Les dégâts de sous-munitions seront améliorés, ils seront plus constants contre des cibles uniques et les sous-munitions ne feront plus exploser les uns les autres. Concernant la vortex, on aura une augmentation conséquente des dégâts persistants. Et enfin concernant la distorsion nova qui faisait énormément parler d'elle, les mouvements seront ralentis lors du chargement, donc sous-entendu les mouvements du personnage, de l'arcaniste donc, et le chargement coûtera plus d'énergie et sa durée sera réduite. La résistance aux dégâts sera légèrement réduite et la réduction des dégâts en PVP sera effective. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle puisque cette distorsion nova, beaucoup de gens sont plaignais, c'est vrai qu'elle était archi cheatée. Donc ça y est, le patch va intervenir sur cette distorsion nova. A savoir également que les détonations chargées ne pourront plus éliminer un joueur qui utilise son super tant que celui-ci comptera de la résistance aux dégâts. Donc en gros, la nova ne vous one-shotera plus si vous êtes en super, ça c'est une bonne nouvelle. Enfin ! Et pour terminer, une dernière modification sur l'arca-cryo, le rite de l'orage, puisque concernant la transe de l'orage, le nombre de cibles pour la foudre en chaîne sera augmenté. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, des changements significatifs et majeurs pour les doctrines. Et a priori, ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y aura d'autres changements à venir là encore. Donc j'espère que ce ne sera pas un patch cancer qui va faire encore une fois du mal au PVP. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis dans les commentaires, et me dire ce que vous pensez dans un premier temps de tous ces changements à venir. Donc le but, bien évidemment, c'est de rendre ces supers plus attractifs. Je précise que ces modifications interviennent suite à une consultation de l'avis de la communauté. Bungie a donc agi en fonction de vos retours à vous. Et je pense que leur objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que ces supers soient plus utilisés qu'il ne doit l'être actuellement. Voilà, j'ai donc terminé pour les news concernant Destiny 2. Alors j'attends votre retour, comme je vous l'ai dit dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, geek et bien, et on se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde !